C'est par le fil de l'épée que les filles et les frères Siamois, Abdchams et Hashim, fils de Abmanaf, furent séparés. Dès le début, si l'on en croit un récit dont la valeur symbolique est très élevée, le sang coulait entre les deux clans éponymes de Kouraïch, celui des Bano Hashim et celui des Bano Abdchams, dont les Omeyades ou Bano Maya sont une fraction. L'histoire des Omeyades débute bien avant le moment où Muawiyah, le fondateur réel de la dynastie, prend définitivement le pouvoir en 661. Mais sans remonter au passé pré-islamique, je commencerai à la suivre à partir de l'élection de Haussmann par ses pères en 644, en remplacement de Omar, qui venait d'être assassiné. Le nouveau calife appartenait à la tribu de Kouraïch, côté Abdchams, Kouraïch à laquelle était également rattaché Muhammad, côté Hashim. Mais au sein de cette structure complexe, Oseman était un membre du clan Omeyade avant tout, dont les relations, comme je l'ai dit, étaient tendues avec les Hashim. Les relations de Muhammad, d'ailleurs, étaient loin d'être bonnes avec les Omeyades, puisque son représentant le plus éminent à l'époque, Abu Soufyan, était aussi l'un des adversaires déterminés de Muhammad jusqu'au moment de son ralliement à l'islam. L'assassinat de Oseman, en 656, ouvrit la porte à une guerre civile qui faisait pour la première fois s'affronter les membres de la jeune communauté. Ali, le cousin et gendre de Muhammad, accéda alors au califat et sembla à un moment prendre le contrôle d'une situation complexe. Mais un groupe de musulmans, animé par la conviction que le nouveau calife n'était pas complètement étranger au meurtre de son prédécesseur, trouva en la personne de Mouawiyah, un proche parent de Oseman, un chef décidé à obtenir justice, les assassins de Oseman ayant disparu de Médine sans être inquiétés. Cette opposition à Ali agitait l'Égypte et la Syrie, ce qui obligea le calife qui était allé s'installer en Mésopotamie à remonter vers le nord à la rencontre de ses adversaires. La bataille opposant les deux camps eut lieu à Sifine, sur les rives du cours supérieur de l'Euphrate, pas très loin de Raqqa, c'est-à-dire dans cette région, en 657. Le combat s'interrompit par un accord entre les deux parties qui prévoyait de remettre la décision à un arbitrage. La suite est connue. Ali commit une série d'erreurs tactiques et surtout suscita dans son propre camp un groupe qui était en profond désaccord avec ses propositions et dont sortit l'homme qui devait l'assassiner en 661, dégageant ainsi la voie à Mouawiyah. Son avènement représenta un changement décisif de pouvoir à l'intérieur de l'État califien. Fils d'Abou Soufyan, il appartenait à une famille d'aristocrates, donc c'est cette branche-là, il appartenait à une famille de l'aristocratie mécoise dont les membres, pour la plupart, s'étaient ralliés à Mohamed lorsqu'il était devenu évident qu'il avait pris le dessus de manière irréversible et que s'engager à ses côtés ne comportait plus aucun risque significatif. On est en droit de supposer que leur motivation était principalement d'ordre politique et non religieux. De ce fait, leur conversion ne devait pas changer de manière substantielle leur manière de vivre et leur observance des préceptes de l'islam devait, dit-on, rester limitée. Ils continuaient, en somme, à être des marchands avec une vision réaliste des situations et des représentants d'une classe supérieure en principe ouverte sur l'extérieur. Mais comme Mohamed avait accepté leur ralliement et, par la suite, manifesté de la considération pour eux, la communauté les laissait poursuivre leur mode de vie. Du temps du califat de Rossmann, qui était au fond un des leurs, même s'il était un musulman de plus longue date, les membres de l'aristocratie mécoise et en particulier ceux du clan kouraïchite, avaient acquis une influence croissante sur le gouvernement. Leur attitude vis-à-vis de la politique était marquée par le réalisme et la capacité de s'adapter aux situations, ce qui n'était pas forcément le cas des milieux sincèrement religieux qui n'étaient pas préparés à diriger et étaient avant tout soucieux de leur salut. Historiographie occidentale a beaucoup insisté sur le côté plus mondain, au sens classique du terme, des homéades, tentant parfois à les représenter presque comme des libertins au sens là aussi classique du terme. S'il est vrai que certains d'entre eux eurent une attitude scandaleuse, il serait à mon sens erroné de croire qu'ils n'avaient pas le souci de la défense et l'illustration de l'islam. Le règne de Mouaouya est marqué par un style hérité de la tradition à laquelle il appartenait fondamentalement. Ses pères avaient accès à lui et étaient consultés sur les affaires en cours. Un mariage avec une femme de la puissante confédération tribale des Calbes de l'Arabie du Sud lui valait le soutien de ce puissant groupe. Ce n'était pas peu, dans un moment où les sentiments tribaux de l'Arabie ancienne reprenaient le dessus, malgré les appels de Mohamed en faveur d'une fraternité supratribale. De ce fait, les conflits anciens refaisaient surface de même que les règles qui prévalaient durant la période préislamique. Cet aspect ne saurait être négligé pour comprendre les événements qui vont marquer cette période. Dans l'organisation qui se mettait en place à la suite des conquêtes, cela se traduisait par une cooptation par ceux qui détenaient un poste de pouvoir, gouverneurs de province ou de ville, des membres de leur famille étendue ou de leur contribule. Il leur était à vrai dire difficile de procéder autrement, dans la mesure où les membres d'autres tribus refusaient de se mettre au service de quelqu'un qui n'avait pas la même appartenance tribale. En ne respectant pas ces règles, on s'exposait à tout type de désordre qui pouvait engendrer des conflits sans fin. Il ne fait pas de doute que Mouaouia fit preuve dans ces conditions d'un talent remarquable pour réorganiser les provinces de l'Empire. Le choix de Damas comme capitale était largement dicté par les conditions du conflit qu'il avait opposé à Ali, qui, comme je l'ai dit, était allé s'installer en Mésopotamie. Sa décision de ne pas s'installer à Médine n'était toutefois pas une innovation, comme on le dit parfois, car l'abandon de Médine avait déjà été décidé. Ali, en effet, était parti dans la Mésopotamie où il savait pouvoir disposer d'appuis solides et avait mis ainsi fin de manière définitive au rôle de capital de l'Empire qu'avait tenu Médine. Vis-à-vis des chrétiens, les Omeyades sont tolérants. En Syrie, comme en Mésopotamie ou en Égypte, les chrétiens forment la majorité de la population et constituent les cadres de l'administration. Pour la bonne marche de l'Empire, il est donc important de les laisser en place. Des différences existent, bien sûr, selon les régions. En Syrie ou en Mésopotamie, une longue expérience de la cohabitation entre une population qui parlait le syriac et les arabes de l'autre facilita les choses. L'Égypte présentait une situation de notre nature et la méfiance des coptes vis-à-vis des nouveaux venus arabes se traduisit par des soulèvements écrasés dans le sang. Comme en Syrie ou en Mésopotamie, néanmoins, l'administration égyptienne reste en place. La mort de Mouaouïa et l'avènement de son fils Yazid Ier, les numéros entre parenthèses sont ceux de l'ordre de succession pour vous permettre de suivre ce scénario un petit peu complexe. La mort de Mouaouïa et l'avènement de son fils Yazid Ier en 680 coïncident avec un événement lourd de conséquences, la mort de Hossein, fils de Ali, à Kerbela. Mouaouïa avait préparé sa succession en assurant la reconnaissance de son fils comme héritier. Mais l'opposition mésopotamienne refusait ce choix et fit appel à Hossein, qui résidait à Médine, pour venir prendre leur tête. Sans doute, Hossein avait-il de son côté des ambitions et voyait un moment propice pour faire valoir ses droits. Sa tentative, comme on sait, s'acheva tragiquement, mais sa mort relança surtout l'hostilité des milieux mésopotamiens, même si les conséquences les plus graves pour les Omeyades ne devaient apparaître en pleine lumière que quelques décennies plus tard. Sur le moment, la rébellion qui avait éclaté en Irak devait inquiéter le pouvoir Omeyade, qui éprouva beaucoup de peine à y mettre fin en 686-687. Le mouvement avait ceci de nouveau qu'il regroupait des nouveaux convertis qui devaient se rattacher en tant qu'affranchis à une tribu arabe, mais au prix d'un certain nombre de restrictions qui les faisaient se sentir traités comme des citoyens de seconde zone. La crise majeure de la période est toutefois ailleurs, curieusement. Parallèlement à Hossein, un autre personnage, Abdallah ibn Zubair, neveu de Aisha, la femme préférée de Mohamed, refusait de reconnaître le califat de Yazid Ier et entra en rébellion en 681. Il reçut de nombreux soutiens et réussit à se maintenir dans le Hijaz, c'est-à-dire la région qui est ici, autour de Médine et de la Mecque. Il réussit donc à se maintenir dans le Hijaz jusqu'à sa mort en 692, à la fin du siège de la Mecque où il s'était retranché avec ses derniers fidèles. Au cours de cette période troublée, le pouvoir passe à une autre branche des Omeyades après la mort de Yazid Ier. On passe à Marwan, qui est donc l'éponyme de la branche marwanide. Le nouveau calife Marwan, mort en 684, n'eut pas un règne bien plus long que celui de son prédécesseur et cousin Mouaouya II. Mais il prit des décisions opportunes et sut stabiliser la position de la dynastie, profitant de ses succès pour faire reconnaître comme héritier son fils Abd al-Malik. Contrairement à ce qui est trop souvent dit de l'impiété des Omeyades, je relèverais que, dans les sources, Marwan était réputé à avoir une très bonne connaissance du Coran. Son fils Abd al-Malik, qui règne de 685 à 705, qui eut comme Mouaouya la chance d'être secondé par des gouverneurs efficaces, en particulier Al-Hajjaj ibn Yusuf, mit fin au contre-califat de Abdallah ibn Zubair et réussit à ramener la paix intérieure dans l'Empire, à l'exception de révoltes ponctuelles, notamment en Iran. Ce règne est d'une importance particulière pour les réformes qui y furent mises en place. Le caractère arabe de l'Empire est mis en avant, peut-être en raison de la présence, dans les rangs des opposants, de nombreux non-arabes. Il est ainsi décrété que la langue et l'écriture arabes deviendraient désormais celles de l'administration, au détriment du grec ou du persan. La monnaie est également réformée. En 696-697, les éléments chrétiens ou zoroastriens qui figuraient encore jusqu'à ces dates sur les monnaies frappées par les autorités disparaissent et sont remplacés par des textes en arabe, notamment la sourate 112. Enfin, et c'est là encore un fait à verser au dossier de l'implication religieuse des Omeyades, le règne de Abd al-Malik voit une révision du texte coranique sous la responsabilité d'Allah Hadjaj. J'y reviendrai par la suite. Les maigres données dont nous disposons ont parfois été interprétées, par exemple, par Alphonse Mingana, comme la mise au point du texte canonique du Coran, l'attribution à Haussmann visant à donner au texte une autorité plus grande. Le fils et successeur d'Abd al-Malik, al-Walid Ier, qui est ici, numéro 6, le fils d'Abd al-Malik régna de 705 à 715. Il fut, à l'instar de son père, un homme d'État compétent qui sut maintenir l'ordre dans l'Empire. On retiendra également les noms des califes Omar II, qui règne de 717 à 720, et Hicham 724-743, qui se trouve ici, qui tentèrent l'un et l'autre de résoudre les problèmes que rencontrait l'État homéyade. Omar II, il faut le signaler, est celui des califes qui échappe en quelque sorte à cette damnation mémoriae abbasside, sans doute parce qu'il était le petit-fils du grand Omar, qui était donc son grand-père. Après la disparition de Hicham, une série de califes au règne très bref, et pour l'essentiel occupé à maintenir un style de vie frivole, fragilisa la position du pouvoir, d'autant que les problèmes se multipliaient. Les incessantes disputes entre les tribus arabes affaiblissaient également l'État. Le dernier des califes homéyades, Hicham II, hérita donc d'une situation très détériorée, et ne put, malgré tous ses efforts, faire face à la révolution abbasside, dont je reparlerai dans un instant. Les problèmes à résoudre ne manquaient pourtant pas. depuis ceux des revenus de l'État, jusqu'à l'agitation provoquée par les changements apportés par l'islam lui-même à l'équilibre qui régnait avant dans les territoires conquis. Le pieu Omar II, descendant donc par sa mère du calife bien guidé, homonyme, prit ainsi des mesures destinées à prendre en compte ces changements dans le traitement fiscal des nouveaux musulmans non-arabes, mais sans que les effets aient été toujours bien prévus ou que ses successeurs aient à leur tour procéder aux adaptations nécessaires. Quoi qu'il en soit, le régime homéliade faisait en définitive bien peu pour apporter une solution au malaise qui s'était répandu au sein du groupe toujours plus important des nouveaux convertis qui ressentait le maintien, au moins partiel, d'une situation qui réservait aux Arabes un traitement de faveur. En effet, même si les autorités n'avaient pas adopté une politique en faveur des conversions qui risquaient en fait de mettre en péril les revenus de l'État, les milieux dévots, particulièrement implantés à la Mecque et à Médine, développaient l'idée que la conversion devait être favorisée comme voie d'accès au salut et, sur le terrain, différentes circonstances donnaient aux populations conquises des raisons de se convertir. Mais ce passage ne s'accompagnait pas des avantages dont jouissait l'aristocratie militaire, ce qui devenait insupportable d'un point de vue à la fois religieux et politique. C'est dans la partie personophone de l'Empire où les querelles permanentes entre les tiribus arabes ajoutaient encore aux difficultés que les sentiments d'injustice étaient le plus vivement ressentis. Ils contribuaient à attirer des mécontents vers des mouvements pro-halides, c'est-à-dire en chiite, ou plus largement, contestant la vision défendue par le pouvoir Omeyade. La fin de la dynastie Omeyade est bien connue. Des descendants d'un des oncles de Mohamed que j'évoquais au début, Abbas, vivaient dans une sorte de clandestinité dans la région du Jourdain par crainte d'être éliminés par les Omeyades pour être des rivaux potentiels pour le califat. Ils mirent à profit le mécontentement qui s'était installé pour fomenter une révolte dans le lointain à Khorassan aidé en cela par un homme d'origine iranienne, Abu Muslim, qui sut orchestrer une propagande qui mettait en avant la nécessité pour la communauté d'être dirigée par un membre de la famille de Mohamed qui saurait mettre en application de manière équitable les préceptes du Coran. La révolte, commencée en 746, progressa rapidement et les troupes d'Abu Muslim atteignirent la Mésopotamie en 749. La situation s'y était dégradée en conséquence d'une guerre civile combinée avec une insurrection harijite. Au début de 750, la bataille décisive eut lieu sur les rives du Grand Zab, un affluent du Tigre. Le calife Marwan II fut défait et s'enfuit. La révolution abbasside l'avait emporté. Le sang qui, comme un funeste pressage, avait coulé entre les frères Samwa Abchams et Hashim lorsqu'ils avaient été séparés par l'épée, fut répandu de nouveau lors de l'ultime massacre des Omeyades par les Abbassides dont seul réchappa celui qui devait fonder en Espagne une deuxième dynastie Omeyade. L'historiographie occidentale a examiné avec beaucoup d'intérêt cette dynastie dont les liens avec l'islam paraissaient, comme je l'ai dit, un petit peu distendus. Il est vrai qu'une partie des informations qui nous ont été conservées sont reliées à l'effort de damnation mémorier des Abbassides, en particulier des tout premiers Abbassides, mais aussi, plus largement, des milieux religieux qui leur avaient apporté leur soutien. Cet effort, qui s'est accompagné d'épisodes sanglants comme le massacre des Omeyades que je viens de rappeler, a visé à souligner que les Omeyades n'étaient pas de bons musulmans et cultivaient des genres de vie scandaleux, introduisant dans l'islam pur des origines des innovations blâmables. Bref, ils étaient indignes du califat. Les sources musulmanes, qu'elles soient sunnites ou chiites, noircissent à dessein la dynastie et ses représentants. Le fait qu'ils descendent d'opposants presque justoboutistes à l'islam les rendait a priori suspects de n'être que des musulmans superficiels et permettait de leur attribuer des intrigues machiavéliques et des habitudes condamnables. Cette présentation biaisée les rendait à rebours aimables à certains historiens, je pense en particulier à Julius Wellhausen ou Henri Lamance, qui ont valorisé le côté non-islamique de la dynastie et vu dans les Omeyades les représentants de la tradition arabe pré-islamique. Les historiens plus récents bénéficient des résultats des fouilles archéologiques de sites d'époque Omeyade, de ceux de la numismatique ou encore de l'histoire de l'art qui a beaucoup progressé depuis l'époque où, au début du XXe siècle, Wellhausen publiait son Das Arabische Reich und sein Sturz où il présentait justement le côté sympathique des Omeyades. L'école hypercritique qui s'est beaucoup développée dans les années 70, en cherchant ces informations auprès d'auteurs non-musulmans contemporains des faits, a fait entrer ces textes parmi les sources utilisées pour mieux comprendre la période. Et la réflexion sur l'historiographie musulmane, par exemple dans les travaux d'Albrecht Noth, a mis en évidence un certain nombre de traits qui demandent à être pris en compte au moment d'évaluer les récits relatifs à cette période. De son côté, l'art Omeyade est encore très marqué par celui de l'Antiquité tardive. Les nouveaux maîtres n'arrivaient pas avec une tradition architecturale bien établie et ce qu'ils découvraient dans le croissant fertile et au-delà pouvait conduire, au moins dans un premier temps, à adopter ce qui se faisait ailleurs. En outre, les artistes, architectes ou artisans auxquels il fallait faire appel pour réaliser les monuments dans la plupart des cas étaient des non-musulmans héritiers eux-mêmes d'une longue tradition. Pour satisfaire les commanditaires musulmans, ils devaient bien entendu tenir compte des nécessités propres à l'islam. Les monuments, puisque ce sont eux qui constituent la part la plus importante de notre documentation, reprennent donc le style et les conventions de l'art de l'Antiquité tardive. Il en a parfois découlé des erreurs d'attribution ou des questionnements qui se sont prolongés. Pendant un temps, par exemple, on a pensé que le palais de Mchata, dont la façade est en partie conservée au musée de Berlin, dont la façade est l'une des plus belles réussites de l'art reméliade, était en fait une création byzantine. Il est vrai que certains des artisans qui ont travaillé à réaliser cette façade était probablement de culture plus byzantine qu'islamique. L'une des grandes entreprises des Omeyades fut la construction de mosquées dans les grandes villes de l'Empire. À Damas, le fils de Abdal-Malik, al-Walid Ier, fit construire ce que nous appelons aujourd'hui la mosquée des Omeyades sur l'emplacement de l'église Saint-Jean qui s'était elle-même installée dans un ancien temple romain. Dans une crypte qui était vénérée la traite de Saint-Jean-Baptiste que l'islam reconnaît comme Yahya ibn Zakaria. Les constructeurs musulmans démolirent l'église et conservèrent les murs de l'enceinte remontant au temple de l'époque romaine. Laissant au second plan l'extérieur du bâtiment, côté ville, ils se concentrèrent sur la cour intérieure que vous voyez ici, du moins partiellement, et la façade de la salle de prière qui est dominée par cette coupole. Les mosaïques que l'on peut toujours admirer dans la cour de la grande mosquée reprennent une pratique byzantine. Ce sont des artistes chrétiens, syriens, coptes, peut-être aussi grecs, qui furent chargés de revêtir les murs de la cour. Le décor de jardin et de villa dans un cadre arboré où coulent lentement des cours d'eau, où aucun être animé n'apparaît, ne relève directement d'aucune tradition connue. Le spectateur ne peut s'empêcher d'y reconnaître une allusion au paradis. S'agit-il toutefois, comme on l'a suggéré, d'un paradeisos, c'est-à-dire une sorte de parc d'agrément bien irrigué que les souverains se faisaient aménager pour leur plaisir, ou est-ce tout simplement une allusion à la ruta de Damas, c'est-à-dire l'oasis qui se trouve juste à côté de la ville et qui est arrosée par le barada ? Les discussions sur ce point se poursuivent. Le même al-Walid fit également remodeler et décorer la mosquée de Médine. Pour cela, il fit venir des artisans chrétiens qui exécutèrent des mosaïques dont nous savons qu'elles ornaient également le mihrab où figurait une inscription consistante en une citation coranique. Ces travaux d'embellissement n'allaient pas de soi car les premières mosquées ne comportaient pas de décors du tout. C'est sous le règne de Abd al-Malik que les musulmans avaient commencé à orner leur lieu de culte mais des réticences subsistaient sans doute. De fait, la tradition rapporte que lorsqu'Al-Walid Ier eut fait décorer la mosquée de Médine, un vieillard qui était dans la foule au moment où le calife vint examiner les résultats de l'opération l'aurait ailé en disant « Nous avions bâti dans le style des mosquées, vous bâtissez dans le style des églises ». Mais bien sûr, je m'empresse de l'ajouter, tous ne partageaient pas cet avis et on attribue à Ibn Abbas une autorité en matière de religion les propos suivants et je le cite également « Tu dois orner d'or les mosquées comme font les juifs et les chrétiens ». La réalisation du programme ornemental de la mosquée de Médine comportait donc des inscriptions en mosaïque comme dans le Dôme du Rocher dont je vais parler dans un instant. Pour mener à bien cette entreprise, la tâche de concevoir l'inscription réalisée par la suite par les artisans mosaïstes fut confiée à un certain Khalid Ibn Abi al-Hayadj qui s'était déjà fait connaître comme calligraphe pour des copies du Coran, de la poésie et des documents destinés aux califs comme nous le rapporte Ad-Nadim. Sur le mur de la Qibla, comme je le signalais, il conçut une inscription coranique qui comportait la fin du Coran de la surate 91 à la surate 114. De la petite série d'édifices religieux qui nous est resté, j'ai laissé pour la fin, même s'il est chronologiquement antérieur, puisqu'il remonte au règne de Abd al-Malik, le Dôme du Rocher, le monument sans doute le plus connu de l'époque homéiade et probablement l'icône même de l'art musulman à l'heure actuelle. Mais cette popularité, doublée de nos jours d'une dimension politique, ne résout en rien la question fondamentale de la fonction de cet édifice. Le calife Abd al-Malik, dont le nom figurait sur le bandeau épigraphique du tambour du Dôme du Rocher, a été remplacé par celui d'un abbasside et c'est pourtant l'homéiade qui est à l'origine de cette entreprise. Que voulait-il faire ? Le rocher, sur le mont du Temple, est associé à des figures bibliques. Adam y aurait été enterré, Abraham y aurait sacrifié Isaac et il est associé également à l'épisode du voyage nocturne de Mohamed que la tradition musulmane interprète comme le sens de la surate 17. On y localise également à cet endroit le saint des saints du Temple juif. Il n'est pas sûr qu'il ait été retenu par Abd al-Malik pour l'une ou l'autre de ces raisons. On a fait l'hypothèse qu'il voulait faire édifier à cet endroit un substitut de la Kaaba au moment où son compétiteur Imna Zubair tenait la Mecque au moment de cette révolte dont j'ai parlé au début. L'inscription qui figure à l'intérieur du bâtiment offre une autre piste d'interprétation. Elle combine en effet des citations coraniques qui récusent les doctrines du christianisme et affirment l'islam. Cet élément et l'emplacement choisi pourrait donc – et c'est une autre hypothèse – viser à affirmer la place de l'islam remplaçant les religions qui l'ont précédée. Du point de vue de l'histoire de l'art, l'inscription montre également qu'au moment où le bâtiment fut terminé, la calligraphie arabe était pleinement constituée. Le rocher qui marque le centre de l'édifice est protégé par le dôme circulaire entouré par deux octogones qui donne le plan caractéristique de cet édifice. La décoration intérieure, l'extérieur a été complètement rénové à l'époque ottomane puis au XXe siècle, la décoration intérieure est absolument somptueuse, mais ce qui frappe le plus, plus que les plaques de marbre dont vous voyez le jeu sur les parties inférieures des murs, ce qui frappe le plus, ce sont les mosaïques qui occupent la partie supérieure de l'édifice. Des formes végétales, parfois réalistes, parfois recomposées, se mêlent à des bijoux, à des couronnes ou à des vases. Comme à Damas, les représentations d'êtres animés sont absentes. Le bâtiment est tellement dans la lignée de la tradition antique, tant pour son plan que pour l'organisation du décor, qu'on a pensé que ça n'était en fait pas vraiment une œuvre d'art musulmane puisqu'il se rapproche beaucoup, par exemple, du Saint-Sépulcre. Les caliphoméiades, à part cette activité de construction de mosquées, étaient également très impliqués dans des constructions plus mondaines qui leur étaient destinées. Il est vrai qu'ils ne semblent avoir éprouvé un attachement modéré pour leur capitale de Damas. Certes, ils étaient plus proches de leurs sujets et ils trouvaient sans doute des distractions près des couvents chrétiens situés à proximité de la ville où on pouvait boire du vin et entendre des chanteurs ou des chanteuses. Et nous savons, même si rien n'en subsiste, que les homéiades avaient fait construire à côté de la mosquée, à Damas même, le palais d'Al-Hadra où le calife pouvait commodément gagner la maksoura, c'est-à-dire l'enclos qui lui était réservé dans la salle de prière. Mais la construction de résidences princières aux portes du désert laisse penser qu'il souhaitait s'écarter de la capitale sans qu'on puisse donner une explication très satisfaisante. Est-ce, comme cela a été souvent dit par nostalgie de la ville du désert, c'est l'explication la plus commune ? Mais d'autres explications ont été avancées. Certains considèrent qu'il s'agissait de demeures associées à des exploitations agricoles et ça pourrait être le cas du palais de Qasr al-Hayr al-Harbi dont vous voyez ici la porte principale qui a été remontée dans le musée national de Damas. Donc, ça pourrait être une exploitation agricole. Une autre hypothèse étant qu'à proximité, il y avait des enclos dans lesquels on élevait des animaux pour, après ça, permettre aux califes de chasser plus commodément. Le plus célèbre de ces palais, je l'ai dit, celui de Mshata, illustre parfaitement le problème posé par l'architecture homéade, si proche parfois de l'art de l'Antiquité tardive que pendant un temps, on a considéré que c'était un monument byzantin. Cette résidence, qui inclut pourtant une mosquée, est célèbre pour la riche décoration de ces triangles qui se succèdent sur les quatre côtés de l'édifice, même si, et c'est un détail intéressant, il y a quelques animaux, des oiseaux sur trois façades, mais pas sur celles qui donnent vers la Mecque où le décor est parfaitement sans représentation d'être animé. À Koussaïr Amra, un autre de ces châteaux du désert, subsiste un petit ensemble constitué d'une résidence et de bains qui, comme vous le voyez, sont vraiment au milieu du désert. On pense que le commanditaire de cette construction fut le calife al-Walid Ier. Les bains sont d'un intérêt particulier en raison de leur riche ensemble de fresques. Dans la nef centrale de la grande salle se trouve la plus fameuse d'entre elles qui représente une série de figures royales qui se dirigent vers un groupe figuré sur une autre paroi, groupe où on a pensé pouvoir reconnaître le calife et son entourage. Les figures royales, comme vous voyez, l'état des fresques est assez déplorable, mais on ne peut encore identifier des inscriptions qui les permettaient de les identifier et ces inscriptions désignaient successivement Caïsar, Rodorikos, Kosroes et Négus. C'est en caractère grec. Il s'agit donc de souverains vaincus par les Arabes, l'empereur byzantin, Caïsar, Rodrigue, dernier roi visigote d'Espagne, Kosroes, le dernier empereur perse et Négus, donc c'est une appellation générique de l'empereur byzantin. Deux autres personnages qui viennent dans la file n'ont pas été identifiés parce que l'inscription a disparu. On a pensé pouvoir reconnaître l'empereur de Chine et un souverain indien qui compléterait ainsi la représentation du triomphe global, pratiquement, des armées arabes. Cette scène, bien sûr, donne une date pour l'édifice puisque nous savons que Rodrigue a été défait sur le Guadalete en 711. Les fresques, qui ont de toute évidence été réalisées par des artistes chrétiens, mêlent des scènes associées aux activités qui se déroulaient dans les bains, mais aussi dans les environs de la résidence, comme les nombreuses scènes de chasse, comme ici, cette chasse à l'onagre sur la nef principale. Le calife occupe une place de premier plan, soit dans l'attitude du souverain trônant, soit comme un protagoniste de scènes qui le met en valeur. Cet ensemble de fresques présente donc un double intérêt historique. Elle livre d'une part des images de la vie palatiale, certes idéalisée, et elle pourrait avoir d'autre part comme but de manifester la légitimité du pouvoir homéade en récupérant à son bénéfice une iconographie impériale antérieure. Nous sommes beaucoup moins bien informés des autres aspects de l'art homéade. La céramique ou le travail des métaux sont moins connus malgré le développement des recherches archéologiques. De fait, comme le remarquait il y a déjà plus d'un demi-siècle Georges Marset, la céramique, et je le cite, la céramique musulmane est pratiquement inconnue avant le IIIe siècle de l'Égypte, c'est-à-dire le IXe siècle. C'est en particulier des fouilles de Suse où la continuité d'occupation et la découverte de traces d'ateliers de potiers donnent plus de certitude aux attributions que nous viennent des indications un peu plus claires sur ce à quoi a pu ressembler une céramique d'époque homéade avec en particulier ce petit vase décoré de palmes et de palmiers dans des coloris bleu-gris, ocre, jaune ou vert émeraude. Le sujet que j'explore avec vous me conduit à examiner quelle a pu être la relation des homéades avec le texte coranique. J'ai eu l'occasion de nuancer dans ce que j'ai dit jusqu'à présent l'image de grand seigneur libertin qui leur a été attaché par la tradition postérieure. En fait, comme nous disent les sources musulmanes, des interventions sur le texte du Coran prirent place à l'époque homéade. La présentation qui en est faite dans les sources n'est bien sûr pas exempte de suspicions sur les motivations de l'entreprise. Mais sur le fond, elle confirme qu'une opération sur le texte a été menée vers la fin du VIIe siècle. Examinons les données dont nous disposons. On a pensé que le calife Abd al-Malik aurait lui-même réalisé une compilation du texte, mais il me semble que dans le texte invoqué à l'appui de cette hypothèse, il ne s'agit en fait que d'un apprentissage par cœur, autre sens du verbe jama'a, comme je l'ai signalé déjà dans des présentations antérieures. Les deux figures les plus impliquées dans ces réformes du texte coranique sont deux très fortes personnalités du pouvoir homéyade. L'un d'eux, Ubaïdallah ibn Ziyad, appartenant d'ailleurs à la famille homéyade. Il succéda à son père comme gouverneur de l'Irak en 675 et dirigea notamment les opérations qui aboutirent à la bataille de Kerbella en 680. Il mourut en 686. Dans un récit conservé dans le livre des codexes coraniques, Kitab al-Masahif d'Ibn Abidaoud, un secrétaire, Yazid al-Farisi, rapporte de façon elliptique la nature de l'intervention réalisée à l'instigation d'Ubaïdallah. Le texte est ici, je vous le lis. Ubaïdallah ibn Ziyad ajouta 2000 harfs au Moussaf. Lorsqu'al-Hajjaj ibn Yusuf arriva, il a pris cela, il demanda qui a été chargé de cela pour Ubaïdallah. On lui répondit c'est Yazid al-Farisi qui en a été chargé. Al-Hajjaj me fit confoquer, je me rendis à la convocation ne doutant pas qu'il allait me faire mettre à mort. Lorsque j'entrais chez lui, il me dit qu'est-ce qu'il a pris à ibn Ziyad de faire ajouter 2000 harfs au Moussaf ? Je lui répondis Dieu ayant préservé l'émir de naître à la Kalla de Basra, c'est à moi que la tâche a été confiée. Tu as raison, me dit-il, et il me libéra. C'est-à-dire qu'il rejette la responsabilité sur l'autre en disant c'est parce que je n'étais pas au pouvoir que c'est à moi qu'on a donné ce travail. Le texte commande par la suite, le texte d'Ibn Abidaoud commande par la suite que cette augmentation consistait à introduire des alifs dans les verbes Kana et Kala. Le récit que vous avez sous les yeux met en sept le deuxième personnage de premier plan de la période, Al-Hajjaj ibn Yousuf, qui est mort en 714 et qui fut également gouverneur de l'Irak. Sa position semble sinon critique, du moins prudente à propos de l'intervention de Oubaïdallah. Il est pourtant l'un des protagonistes d'une deuxième opération touchant le texte dont la portée dépasse, me semble-t-il, largement celle de son prédécesseur. Omar Hamdan, dans un livre qu'il a publié récemment, propose de regrouper toutes ces retouches apportées au texte du Coran à l'intérieur de ce qu'il a baptisé le Masahif Project, le projet des codexes coraniques. L'intervention semble avoir visé à contrôler l'état du texte puisqu'on lui attribue la décision de faire dénombrer les lettres du Coran, une opération qui permet ensuite de déterminer les différentes divisions du texte en moitié, en tiers, en quart, en cinquième, etc. Mais il procéda également à des corrections du texte et serait à l'origine de la séparation des sourates par un trait ou un décor linéaire. À ses côtés se trouve un personnage moins contessable, Hassan al-Basri, qui est notamment connu comme transmetteur d'un système de lecture, une kira, qui ne sera pas canonisé à la fin du IXe siècle. Al-Hajjaj est présenté dans certaines sources comme un ancien maître d'école de Taïf dans le sud de l'Arabie saoudite actuelle, sans doute avec une intention critique de dire que c'est un personnage de peu d'importance. Mais plus qu'un souci scolaire dans cette entreprise, il me semble qu'il faut discerner dans le dénombrement des lettres, par exemple, une imitation d'une pratique scribale juive qui est associée au mode de transmission écrit de la Torah. C'est-à-dire qu'en comptant les lettres, en fait, Al-Hajjaj aurait visé à déterminer le nombre de lettres de la version de référence. Toutes celles qui en auraient eu plus ou en auraient eu moins n'auraient bien sûr pas été de statut canodique. Dans la notice qu'un auteur postérieur, Ibn Khalikan, qui est mort en 1292, lui a consacré, nous apprenons que pendant 40 ans environ, jusqu'au temps de Abd al-Malik ibn Mahwan, le calife, les gens récitèrent le codex de Ousmane. Puis, des lectures fautives se multiplièrent et se répandirent en Irak. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Takafi recourut à ses secrétaires et leur demanda de mettre des signes sur ces lettres ambiguës. On dit que ce fut Asr ibn Assim qui effectua cette opération, mettant des points uniques ou doublés en des positions différentes. Durant un temps, on ne lut donc le texte qu'avec sa diacritation. Cependant, malgré l'utilisation des points, des lectures défectueuses se produisaient encore. C'est alors que fut créée la vocalisation et Rijam ont lu désormais en suivant le système des points et des voyelles. Lorsqu'on ne prêtait pas minutieusement attention à un mot en ne faisant pas droit à ce système, il se produisait des lectures défectueuses. On chercha le moyen d'y parer et on ne trouva pas d'autre moyen que de s'en tenir aux instructions des connaisseurs en récitation orale. Ce qui doit frapper, bien sûr, c'est le parallélisme qui existe entre ce texte et celui qui nous est rapporté des origines de la recension de Haussmann. C'est finalement exactement les mêmes motivations, simplement qu'on les attribue un demi-siècle plus tard à la période d'Al-Hajjaj. Le récit fait donc de lui un promoteur de l'écrit comme moyen de préserver avec plus de précision le texte du Coran par le biais d'innovations techniques et donc le met en quelque sorte en concurrence ou en parallèle avec Haussmann. Mais dans un récit qui remonte à Malik ibn Anas, le fondateur de l'école Malikite qui est mort plus tard en 796, on nous apprend quelque chose de tout à fait différent. Le texte nous a été conservé par un auteur égyptien qui est mort au début du XVIe siècle, As-Samoudi, mais qui conserve dans son œuvre des matériaux plus anciens. Il rapporte qu'Al-Hajjaj ibn Youssouf fut le premier à envoyer des moussrafs dans les grandes villes. Il en envoyait un grand à Médine. Il fut le premier à envoyer des moussrafs dans les villes. Celui qui l'envoya à Médine était dans un coffre à la droite du portique qui avait été construit pour indiquer là où se tenait le prophète. On l'ouvrait le vendredi et le jeudi et on y lisait à la prière de l'aube. Les informations de Malik sur des épisodes de l'histoire médinoise sont généralement fiables puisqu'il a lui-même vécu à Médine. Il est à relever que dans cette présentation on retrouve un thème qui vous est sans doute familier maintenant, celui de l'envoi de copies réalisées dans un contexte officiel en direction des grandes villes de l'Empire. On attribue donc dans ce cas précis à Al-Hajjaj, il aurait été le premier à le faire, et non à Osman, l'initiative d'envoyer pour la première fois des copies du Coran dans les grandes villes de l'Empire. Dans ce cas, son objectif est bien clair, le lieu de conservation est bien défini, c'est un codex qui doit être dans la mosquée et surtout, une fonction est attribuée à ce codex, la lecture de certains passages lors de la prière les jeudis et vendredis. L'intégration des manuscrits coraniques à des stratégies qui n'ont que peu à voir avec la piété paraissent être vite imposées au cours de cette époque. Un autre épisode qui se déroule cette fois à Foustat donne la mesure des enjeux liés à la remise d'un manuscrit à une mosquée. Al-Hajjaj, nous dit-on, avait également envoyé une copie du texte à Foustat, c'est-à-dire l'ancien, le vieux Caire, mais son arrivée provoqua lire du gouverneur Omayyad à Abd al-Aziz qui, furieux de cette initiative, décida de faire sa propre copie qui servirait dans les contextes cultuels. Et là, nous avons le premier indice de ces jeux de pouvoir par codex coranique interposé. Nous possédons également un autre récit, cette fois-ci dans un contexte polémique dû à Abd al-Masih ibn Hisaq al-Kindi, un auteur d'une apologie du christianisme et d'une réfutation de l'islam. L'auteur semblait un christien nestorien qui travaillait dans l'administration abbasside sous le règne du calife al-Mamoun, c'est-à-dire entre 813 et 833. Il paraît, au demeurant, très bien informé sur les événements qui entourent la mise par écrit du Coran. Je le lis. « Puis, ce fut l'intervention d'Al-Hajjad ibn Yusuf qui ne laissa aucun recueil sans le saisir. Il en fit tomber bien des versets et il en ajouta d'autres qui, selon certains, étaient relatifs aux hommes des bannots au maya ou des bannots al-Abbas désignés par leur propre nom. Une copie conforme à la recension voulue par Al-Hajjad fut faite en six exemplaires. Un fut envoyé en Égypte, un autre à Damas, le troisième à Médine, le quatrième à Lamec, le cinquième à Koufa et le dernier à Basra. Mais quant aux autres recueils antérieurs, il les mit dans l'huile brouillante et les détruisit, imitant en cela Osman. » On retrouve le même scénario, simplement, dans le cas présent, notre auteur reconnaît que Osman avait déjà pris cette initiative auparavant. Omar Hamdan, dont j'ai cité déjà le nom tout à l'heure, a compilé les différentes sources d'informations techniques relatives aux modifications importées par Al-Hajjad au texte coranique. Leur portée semble moindre que ce que laisse entendre Al-Kindi. Mais il est vrai que l'interprétation de Hamdan reste aussi littérale que possible dans la présentation proposée par la tradition musulmane et donc il essaye de limiter, dans l'explication qu'il donne, la portée des changements au strict minimum et ne relève finalement que 11 points du texte coranique qui auraient été véritablement modifiés, c'est-à-dire, somme toute, très peu. Dans une autre publication où il s'attaque cette fois-ci à un récit célèbre où Aïcha, la veuve de Mohamed, dit qu'il y a dans le Coran des fautes de grammaire et même chose, donc Omar Hamdan déploie beaucoup d'efforts pour montrer que finalement le texte du Coran n'avait pas à être modifié et que les fautes n'étaient finalement pas vraiment des fautes. Le processus de canonisation s'accompagne bien sûr non seulement de la fixation du texte de référence mais aussi de l'élimination des recensions concurrentes. Le thème de la destruction des copies antérieures intervient comme en contrepoint dans différents récits de la mise par écrit. Leur précision dans le cas d'Al-Hajjaj va même jusqu'à donner le montant versé aux propriétaires qui doivent céder leur manuscrit. La dernière destruction dont nous avons l'écho est de nature hautement symbolique et peut-être justement destinée à représenter une critique de l'absence de scrupules d'Al-Hajjaj et au-delà de lui des Omeyades. Lorsque Marwan était gouverneur de Médine, il envoya quelqu'un à Hafsa, donc la veuve de Mohamed, pardon, la fille de Omar, pour lui réclamer les feuillets afin de les brûler car il craignait qu'il y ait des divergences entre l'une ou l'autre partie de l'écriture. Elle refusa de les lui envoyer. Ibn Shihab, Az-Zuri, le célèbre traditionniste, a dit « Salim Ibn Abdallah m'a rapporté ceci. Lorsque Hafsa mourut, Marwan envoya Abdallah, le frère de Hafsa, l'ordre express de lui envoyer les feuillets de Hafsa. Abdallah Ibn Omar les lui envoya. Marwan les déchira et les brûla de crainte qu'il ne s'y trouva en quelques passages une divergence avec ceux qui avaient copié Haussmann. Pendant que j'ai fait un lapsus, c'était Marwan qui était chargé de détruire, qui se trouve critiqué pour avoir fait disparaître cet exemplaire du Coran. Ces différents témoignages convergent. Le texte coranique a fait l'objet d'une révision sous les Omeyades et ce, dans un cadre officiel. Par texte coranique, je veux parler de la recension haussmannienne, celle qui est soutenue par le pouvoir. Les choses sont-elles allées plus loin qu'un toilettage orthographique ou de présentation, comme cela pourrait être le cas si on suit stricto sensu la présentation de la réforme d'Obaïdallah ibn Ziyad ou même une partie de ce qui nous est dit d'Al-Hajjaj. Certains résultats de l'intervention de ce dernier semblent indiquer qu'on est toutefois allé un peu plus loin. Cela explique qu'il est depuis longtemps attiré l'attention des historiens. Paul Casanova, dans son Mahomet et la fin du monde, puis Alphonse Mingana, ont émis l'hypothèse que derrière ces récits se cachait en fait l'épisode même de la mise par écrit, les informations sur les entreprises antérieures n'étant que des sortes de rideaux de fumée destinées à faire remonter la recension à des personnages plus respectables, en l'occurrence surtout à Haussmann. Plus récemment, Christophe Luxembourg a suggéré, mais cette fois-ci de manière moins précise, disons qu'il n'indique pas de manière très nette qu'il pense à ces épisodes en particulier, il a suggéré que dans son hypothèse qui suppose le passage d'un lectionnaire en écriture syriaque au Coran arabe, la période homéade était le moment où ce transfert aurait eu lieu. comme je l'ai déjà signalé, les homéades ont été noircis par la propagande abbasside qui a mis en avant des comportements scandaleux, bien éloignés de la pratique de l'islam. Des études récentes consacrées à Abd al-Malik et à son règne tempèrent quelque peu cette image et invitent à envisager son action dans la sphère de la religion. Comme l'islam qui s'est développé par la suite sous les abbassides correspondait, grosso modo, à la vision qu'en avaient des cercles hostiles aux homéades, il est clair que ces derniers pouvaient difficilement être considérés comme de bons musulmans puisqu'ils ne respectaient pas la norme nouvellement définie. Il est un fait que Abd al-Malik a eu, et ça c'est un point qu'il faut quand même rappeler, a eu à son service le traditionnisme Azouri, dont on a vu passer le nom tout à l'heure, et dont on connaît l'importance comme transmetteur de traditions et notamment de transmissions à propos de la mise par écrit. Azouri est également celui qui aurait joué un rôle de premier plan dans les débuts de la mise par écrit du hadith sur ordre des califes homéades, donc là encore une nouvelle intervention des homéades pour réunir un corpus à caractère religieux. Abd al-Malik a été également en contact avec Hassan al-Basri qui est mort en 728 et dont nous avons vu qu'il avait joué un rôle dans l'amélioration du texte coranique sous la direction d'Al-Hajjaj. Or, faut-il le redire, il serait surprenant qu'une opération de ce type ait été lancée à l'initiative du seul Al-Hajjaj dont on connaît la loyauté absolue vis-à-vis des homéades. Sous le règne de ce même calife, et c'est un dernier point, apparaît pour la première fois le titre Khalifat Allah, donc le titre de calife, qui disparaîtra et ressurgira bien plus tard sous les abbassides. Ce sont certes des informations éparpillées dans les sources arabes, mais ces informations laissent entrevoir un souverain actif dans les affaires religieuses, visiblement au fait des problèmes de son temps. Deux points ressortent donc de ce que je viens d'exposer. D'une part, les homéades, du moins certains d'entre eux, dans les premiers, notamment Abd al-Malik, se sont effectivement intéressés de très près au Coran et à sa préservation par écrit. De l'autre, leur attitude vis-à-vis du texte coranique, telle qu'elle ressort des informations qui y ont été conservées, est caractérisée par une certaine souplesse. C'est-à-dire que c'est une époque où on peut changer le texte du Coran sans qu'éclate un scandale. Et d'ailleurs, personne ne remettra par la suite en cause ces améliorations qui ont été apportées par les homéades. Donc il y a une certaine souplesse, une certaine proximité, disons, de relation avec le texte. Qu'en est-il du témoignage des manuscrits coraniques de cette époque ? Au cours des semaines qui viennent, nous tenterons de faire le point sur la production de cette époque, voir comment elle se présentait, et surtout essayer de comprendre ce qu'elle peut nous apprendre sur le texte du Coran, ce qu'elle peut nous apprendre sur cette période et ce qu'elle peut nous apprendre sur les communautés musulmanes de cet âge. Applaudissements Merci.